Merci, la parole est à monsieur Jean-Pierre Dore. Merci monsieur le Président, ma question s'adresse à madame la ministre de la Santé. Madame la ministre, notre groupe souhaite aussi remercier chaleureusement les professionnels de santé, les publics comme les libéraux, pour leur action remarquable lors du drame de Nice. Madame la ministre, faut-il regretter de sortir de l'actualité de cet après-midi ? Je ne le pense pas car avant la fin de session, il y avait une question à vous poser, une question qui est quand même importante. Alors que les négociations houleuses sont en cours entre l'assurance maladie et les médecins sur la question des tarifs, moi je souhaite vous interroger sur le projet de décret visant à encadrer les placements des caisses des professions libérales. Ce projet de décret, sans concertation avec les élus des caisses, inquiète fortement. Et c'est pourquoi je voudrais relayer les préoccupations légitimes des professionnels libéraux. S'il paraît logique de contrôler la pertinence de ces placements, la décision autoritaire de l'Etat qui serait prise voudrait intervenir par une répartition des placements et elle est déconnectée des réalités du monde économique et financier et cela serait préjudiciable. Alors ajouter à la souffrance des actifs des professionnels libéraux le malheur de leurs retraités par des prises de risques inconsidérées, cela semble être une faute. Les professionnels libéraux s'inquiètent de l'inadéquation du cadre légal proposé au regard de la spécificité des réserves de ces caisses. Leur gestion actuelle ne souffre à ce jour d'aucune critique d'importance. Alors ma question, madame la ministre, est suivante. Il est encore temps d'engager le dialogue avec les élus des caisses des professions libérales. Donc je vous remercie. Écoutez-les. Et je pense que le problème pourrait être résolu. Merci. La parole est à madame Marie Soltohen, ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Merci monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, je veux à mon tour saluer le travail remarquable des professionnels de santé dans les hôpitaux de Nice qui aujourd'hui permettent d'accompagner ceux qui sont encore blessés. Et monsieur le député, mesdames et messieurs les députés, je veux vous dire qu'aujourd'hui restent hospitalisés 63 personnes à Nice, dont 15 ont encore un pronostic vital engagé. Vous m'interrogez, monsieur le député, sur un projet de décret relatif au placement assuré par les caisses de retraite. Il s'agit de rassurer, car je suis certaine que nous partageons la volonté de garantir un versement assuré des retraites à l'ensemble des Français et comme à tous les Français aux professionnels libéraux. Des textes législatifs et réglementaires existent déjà. Il ne s'agit donc pas d'instaurer un cadre légal, mais de faire évoluer les règles pour tenir compte de l'évolution des règles prudentielles en matière de solvabilité. Par ailleurs, des rapports de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires sociales appellent à une clarification des dispositions applicables. Contrairement à ce que vous avez indiqué, monsieur le député, une concertation est en cours depuis plusieurs semaines et les différents organismes sont consultés. Un projet de décret a en effet été élaboré en lien avec le ministère des Finances et de l'économie qui a pour objectif de stabiliser les règles et de les adapter aux réalités actuelles. Je veux vous dire, monsieur le député, que nous tenons compte des observations qui nous sont faites dans l'intérêt des retraités actuels et futurs parmi les professionnels libéraux comme pour l'ensemble des Français. Merci madame. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.